Suite de cette première journée aujourd'hui avec un duel particulièrement attendu, mais pour une fois l'attraction sera sur le banc de touche plus que sur le terrain, à 15h, Lille accueille Nantes, l'occasion de voir une confrontation entre deux entraîneurs aux philosophies de jeu très différentes, Marcelo Bielsa et Claudio Ranieri. Les bancs de touche du stade Pierre-Moroy vont attirer tous les regards. Marcelo Bielsa contre Claudio Ranieri, la promesse d'un duel tactique. Ces deux entraîneurs emblématiques font leur retour dans un championnat qu'ils ont déjà connu pendant une saison, voire un peu plus pour Bielsa. L'argentin fait ses retrouvailles avec la Ligue 1 presque deux ans jour pour jour après son départ de l'OM avec Fracas, mais promis, cette fois, il devrait rester au-delà de la première journée. Chez les Dogs, Bielsa a tout changé, ou presque, avec l'ambition top 5, 13 recrues d'à peine 21 ans en moyenne, Lille a aussi ses têtes d'affiches brésiliennes, Luisa Rojo, Thiago Mendes et Thiago Maia. Il y a une expérience d'un côté, et une frescure et une désinhibition d'un autre. Le groupe de footballistes dont l'île dispose de Lille est de beaucoup d'un niveau individuel. Bielsa contre Ranieri, c'est deux personnalités à l'opposé, deux philosophies de jeu qui s'affrontent. Le déséquilibre offensif prôné par l'Argentin, contre l'assise défensive si importante pour l'Italien. Sur les bords de Loire, après le traumatisme Concey Sao, Claudie Ranieri, la seule star du Mercato, opère une transition en douceur. Nantes rêvent de la même réussite que l'Eister, champion d'Angleterre 2016 avec l'Italien sur le banc. Mais les ambitions nantes pour cette année restent une inconnue, après la septième place de la saison passée. Je veux continuer sur le même régime. Je suis très curieux de voir, parce que comme possible, la première mi-temps était consommale, et la deuxième était fantastique. Donc, où est la vraie Nantes ? Je suis un homme qui est très, très passionné. La passion, pour moi, c'est très important. Et donc, je veux faire bien ici. Le retour de ces deux grands entraîneurs suscite la plus grande curiosité pour l'excitation et forcément l'attente de résultats dans deux clubs clairement outsiders pour les places européennes.